L'élément déclencheur c'était la tempête Loss en fait. On avait plus de 60% de la forêt qui était par terre. A peu près un an après la tempête, on va dire en 2010, il y a beaucoup d'opérateurs qui sont venus nous voir et ces opérateurs sont venus en disant voilà monsieur le maire votre forêt est par terre, plutôt que de replanter la forêt, on vous met des éoliennes, on vous met des panneaux photovoltaïques, voilà ce que vous allez toucher comme taxe. Ces opérateurs déjà la plupart c'est des opérateurs étrangers. Quand on regardait vraiment le capital des opérateurs c'était fonds de pension. Donc nous on n'avait pas envie de donner notre vent et notre soleil à des fonds de pension. Donc on s'est dit il faut qu'on invente un autre système. Qu'est-ce que c'est un territoire énergie positive ? C'est un territoire qui diminue au maximum ses consommations et qui essaye de couvrir ses besoins par des énergies renouvelables. La communauté de communes est labellisée Tepos depuis 2012 et on a répondu à un appel à projets de la région. On a été parmi les sept territoires qui étaient lauréats de l'ancienne Aquitaine. La priorité, un des projets qu'on a mis en place, ça a été d'abord de mettre des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux. La SEM a investi sur 32 toitures des 9 kg. On travaille sur la diminution de la consommation de l'énergie chez les particuliers. On a monté une plateforme de rénovation énergétique. On travaille sur l'autoconsommation individuelle, l'autoconsommation collective. Ce qui nous a motivés pour rejoindre le conseil d'administration d'Enercorp Nouvelle Aquitaine, c'est qu'on avait un petit peu la même vision des choses, inclure le citoyen dans tous les projets. On a travaillé ensemble en plus depuis des années et puis peut-être aussi c'est la co-construction de projets novateurs et de la production de l'eau tchad, la revente aux citoyens qui se trouvent sur le territoire. Une coopérative citoyenne sera plus à même de faire du sur-mesure qu'un opérateur national. L'habitat écologique, qu'est-ce que c'est ? C'est un habitat qui va être composé d'un maximum de matériaux biosourcés, c'est-à-dire végétal ou minéral, mais qui a le moins d'impact à la production sur l'environnement. Du coup, nos maisons, elles sont similaires aux maisons traditionnelles qu'on voyait dans les années 1800 avec des structures charpentes bois, avec un remplissage en béton de chambre, ça c'est notre fer de lance. On a choisi Enercop comme fournisseur déjà parce que peut-être que la vision de la consommation d'électricité en général est liée à la production nucléaire et que nous, c'est quelque chose qui nous dérange. On a cette volonté dans notre démarche de construction de vouloir trouver une alternative. Et du coup, aujourd'hui, Enercop propose cette alternative. Je suis Anaïs, je suis une citoyenne engagée pour la protection du vivant, donc j'essaie d'oeuvrer au quotidien, dans mon activité pro et au niveau perso pour protéger le vivant le plus possible. Je suis très attachée au territoire landais, dans un premier temps pour la côte, pour l'océan, parce que je suis une addict de l'océan, et pour le côté nature, libre, grands espaces, pour l'ambiance, l'énergie qu'on sent ici. Être sociétaire dans une société comme Enercop, pour moi, déjà, c'est savoir où je mets mon argent, c'est-à-dire que je donne mon argent à des personnes qui, je le pense, respectent mes valeurs, et derrière, ça me donne un pouvoir démocratique, c'est-à-dire qu'au sein de la coopérative, je sais que si j'ai besoin de parler, de donner mon avis, de faire des choix, ma parole sera écoutée. Et ça, pour moi, c'est très important. C'est vraiment la notion de consomme-acteur. Sous-titrage Société Radio-Canada